Chivan's film petit dessin animé salut c'est Dimitri Payet l'animé qui vous présente une nouvelle vidéo c'est une présentation d'une application qui s'appelle Flipaclip que nous allons tester ensemble et vous allez voir on va se régaler j'ai cette application depuis un petit moment donc je sais pas exactement combien elle coûte moi je l'ai payé 5 euros à l'époque pour avoir toute la version complète c'est très peu donc là on rentre dans le vif du sujet je vais rentrer le nom de ce dessin animé que je vais créer avec vous après avoir choisi le background c'est à dire l'image d'arrière-plan l'image de fond je vous préviens d'ores et déjà cette vidéo risque d'être assez longue puisque réaliser un dessin animé bien que ce soit assez simple avec cette application nécessite tout de même de prendre son temps et de réaliser plusieurs étapes au départ de notre projet nous sommes amenés à choisir le nombre d'images par seconde ça c'est pour voir la fluidité de l'image donc quand on fait dérouler le nombre d'images par seconde vous voyez à gauche la petite animation qui vous présente le résultat final donc vous voyez que plus on ajoute d'images par seconde plus l'image est fluide en même temps plus ça nécessite de travail comprenez bien que faire dix images pour faire une seconde ça va très vite pour avoir un ordre d'idée de savoir combien d'images il nous faut pour réaliser un dessin animé pour que ce soit suffisamment fluide il faut savoir que par exemple généralement on a coutume de considérer qu'un manga est composé d'une dizaine d'images par seconde alors qu'un dessin animé walt disney de très belles qualités de très belles factures est composé de 24 images par seconde donc vous voyez que le rendu est tout à fait différent et nécessite deux fois plus de boulot pour un dessin animé de qualité disney donc la qualité manga peut-être que vous appréciez plus mais nécessite bien souvent un nombre d'images inférieurs moi généralement je me positionne dans le cas du manga c'est à dire j'essaie de faire le moins de travail possible vous serez sûrement comme au départ et puis souvent ça suffit pour réaliser ce qu'on veut faire donc moi je me positionne dans le cas du manga et je prends à peu près 11 à 12 images par seconde parfois dix aussi au passage les mecs de flip la clip là si si vous m'entendez appelez moi on s'arrange parce que moi je vous fais de la pub pour se simplifier la tâche et puis comme j'aimerais vous faire une démonstration l'application flipaclip vous propose des fonds donc moi j'ai choisi un fond qui avec un canapé une fenêtre une table basse et deux pièces avec une porte d'entrée donc je prends ce cette image et c'est à partir de celle ci que je vais commencer à travailler là c'était vraiment pour faire simple parce que réaliser ce petit dessin en arrière-plan est très très simple un fauteuil de trois lignes de ci de là c'est assez simple donc là je vais dessiner vous voyez dans flipaclip c'est pas une application dessin il ya seulement quatre styles de pinceaux c'est pour ça aussi que bien souvent quand je réalise des dessins des fonds je les réalise dans d'autres applications que je vous ai mentionné dans mon nom sur ma chaîne pardon et donc là je réalise un petit dessin avec les outils de l'application parfois c'est c'est bien utile c'est bien pratique d'être ici pour réaliser ses dessins surtout si on doit réaliser plusieurs dessins d'affilé c'est quasiment impossible de le faire en passant par une autre application donc on réalise tout à la même mine ici donc là j'ai choisi mon stylo et donc ça fonctionne comme toutes les applications de dessin avec une carte des couleurs qui permet de choisir des couleurs dans le cercle chromatique vous avez vu aussi qu'on a la possibilité aussi de grossir ou de d'affiner la mine de son crayon donc ça c'est très bien et on a la possibilité comme vous venez de voir de choisir des jaunes et des couleurs plus ou moins un clair suivant ce qu'est ce qu'elle nous sert donc là j'utilise la mine la plus petite je zoome avec les doigts donc c'est une application qui s'utilise avec les doigts et le stylet si vous avez un stylet moi j'utilisais avant une tablette pour réaliser mes dessins animés avec mes doigts j'ai commencé à dessiner et donc ne me dites pas que vous pouvez pas le faire que vous n'avez pas les moyens avec un téléphone de très mauvaise qualité cette application suffit et donc vous pouvez même dessiner avec les doigts pourquoi je fais des vidéos de tuto sur les dessins animés parce que vraiment j'ai envie de voir des dessins animés français que les gens se mettent à faire des dessins animés ce serait vraiment cool qu'il y ait de plus en plus de dessins animés j'en ai assez de voir des dessins animés japonais américains etc je suis sûr que chez nous on aura de futurs artistes qui auront envie de prendre la relève et nous raconter des histoires ou même sur des petites chaînes comme la mienne de réaliser des petits dessins animés et voilà donc motivez vous faites des dessins animés en groupe le doublage etc la musique il faut vraiment diverses compétences pour réaliser un dessin animé vous allez voir que moi tout seul j'en réalise de petit j'utilise toutes mes compétences perso bien sûr c'est pas suffisant mais on réalise quand même quelques petits trucs assez marrant assez fun et puis on rigole on est là pour ça on s'amuse et notre loisir aussi moi les dessins animés je trouve ça génial chute elle est encore là elle est la petite chipie toujours 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 t'es là toi ah là 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 on peut pas faire des vidéos sans que tu sois là alors comment se présente le projet de nous là nous sommes en train de dessiner on dessine sur la première trame et on dessine un insecte donc là on choisit la couleur pour réaliser notre dessin donc là je fais l'intérieur du corps et je vais vous présenter un peu toutes les fonctions autour de cette page à quoi vous voyez la boîte à crayons avec le crayon la taille du crayon et les couleurs donc là j'ai cliqué sur l'élément couleur dont je choisis la couleur il ya comme d'habitude il ya un rayon il ya des couleurs à choisir il ya aussi une pipette pour reprendre des couleurs qui existent à l'intérieur du dessin donc là je dessine mon petit insecte volant je lui fais une petite couche de blanc pour représenter la lumière qui arrive du dessus tout simplement donc très simplement au de la page il ya plusieurs éléments comme la règle qui permet de réaliser des ronds et des droites il ya copier et à coller donc quand on copie on copie l'ensemble de l'image qu'on a dessiné sur le premier calque donc là on dessine pas en fait sur l'arrière plan on dessine sur un calque en fait c'est un calque transparent où il ya juste mon insecte et derrière il ya le fond moi je dessine sur un calque avec mon insecte si je clique sur le stylo vous voyez qu'il ya quatre éléments qui se mettre à apparaître comme le pinceau le style de stabilo etc c'est pas des des ustensiles qui sont très 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 utiles et qui sont très très performant en fait mais bon ça peut permettre de dépanner puis de réaliser ses dessins vous verrez on pourra s'en servir dans d'autres tuto je me sers essentiellement ici du crayon de papier du stylo et parfois de l'élément en pinceau ça y est je le vois encore un parasite bien sûr que site un parasite bien sûr que si tu es un parasite un jour fera qu'on comprenne d'où tu viens toi je vais faire une petite vidéo pour expliquer d'où il vient ce petit peu ce petit personnage là qu'il qui pâte ni ni qui n'était franchement j'en ai ras là bon allez je vais reprendre mon le fil de mon tuto et puis j'aime quand il est une drôle de tête mais j'aime bien mais ma chérie on va laisser pomme l'éponge là où il est très très bien dans son monde dans son univers on le laisse là bas il est franchement pomme l'éponge il est sympa mais il reste là où il est s'il te plaît pomme l'éponge si tu m'entends finesse j'enrage là et on rate le moment le décisif je suis en chacun arrive habite une qui rentre non c'est pas possible ce truc reconcentre toi quand même parce que mon petit bonhomme les gens ils rêvent plus du tout à suivre ce que tu es en train de faire là si j'ai bien compris tu as pris l'assaut respecte toi un petit peu mon petit bonhomme la vidéo elle va être super longue les gens ils vont rien comprendre ça c'est sûr mais laissez moi tranquille j'explique aux gens donc là vous voyez je suis en train de faire défiler en bas de l'écran vous voyez ça défiler les pages vous comprenez à vraiment rien je vais y aller tout doucement vous allez comprendre vous allez voir c'est très très simple finalement c'est très très simple en fait sur l'image numéro un j'ai fait mon insecte je l'ai mis à gauche pour faire semblant qu'il allait débarquer depuis la porte si vous retournez en arrière que vous regardez la vidéo à chaque fois là j'efface une partie du personnage vous allez comprendre pourquoi c'est pour faire semblant qu'il sort de l'autre pièce donc si vous regardez les autres images d'avant en fait j'ai utilisé le lasso pour récupérer mon personnage j'étais en haut dans le menu pour copier cette image et après je la colle donc avec le lasso je peux aussi la déplacer donc j'ai utilisé le lasso je récupère mon petit personnage je déplace mon élément et je vais mettre à gauche et ça c'est sur ma première image sur la seconde image je mets mon élément c'est à dire mon insecte un tout petit peu plus loin pour effectuer le mouvement donc on imagine qu'en une seconde il faudra réaliser dix images donc comme c'est un insecte il vole plutôt assez rapidement donc je lui ai fait des petites ailes vous voyez en bleu que j'ai fait semblant avec l'image et flouter un tout petit peu pour faire semblant qu'elle bouge mais finalement je les fais pas bouger dans mon dessin animé à chaque fois que j'appuie sur le plus mon image se duplique sans mon élément sans mon insecte donc c'est à moi de le reporter à chaque nouvelle nouvelle page par contre le fond d'écran c'est à dire le salon avec le canapé etc reste toujours en place donc ça j'ai jamais à le reproduire ce que je fais c'est que je bouge simplement mon insecte et il y a vous voyez en transparence l'insecte avec sa position de la page d'avant donc voyez j'appuie sur le plus et je déplace mon insecte nouveau dans une nouvelle position hop plus nouvelle position un peu en bas un peu en haut comme c'est un insecte il a tendance à faire une à rester sur la même position par endroit pour réfléchir pour repartir donc il peut plus ou moins se se maintenir à une position mais pas trop donc c'est pour ça que à chaque fois je leur remets au même endroit mais je le bouge un tout petit peu donc j'appuie sur le plus une nouvelle image arrive je colle mon insecte je le mets à une position un peu différente de la précédente et c'est aussi simple que ça donc le plus dur a été de dessiner mon insecte et maintenant ce que je fais c'est que je le mets en mouvement donc je peux à la fois le rétrécir l'agrandir effectuer des rotations donc ça c'est avec tous les éléments qui se retrouvent sur le carré rouge que vous voyez donc vous pouvez utiliser quand vous attrapez un des angles soit vous pouvez l'agrandir soit vous pouvez faire une rotation avec le rond qui est tout en haut pomme l'éponge pomme l'éponge il ressemble à une éponge est ce qu'il peut faire une toile bien sûr que non c'est une éponge oh là là franchement c'est un calvaire les petites chippies c'est chiant parfois non non c'est chiant tout le temps attendez je vais finir cette vidéo non restez avec moi jusqu'à la fin on va réaliser cette vidéo et puis ça va être type top vous allez voir de toute façon je vous ai quasiment tout dit la vidéo elle est quasiment terminée ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le menu à droite vous pouvez supprimer vous pouvez inverser l'image de droite à gauche de haut en bas et vous allez voir vous allez vous en sortir vous allez pouvoir réaliser vos premiers dessins animés tip top envoyez les mois partagez moi sur votre chaîne youtube vos dessins animés je vous dirai ce que j'en pense là bien sûr c'est le début on fait des petits trucs des petites animations donc je vais vous faire une deuxième partie de cette vidéo en fait c'est pour vous réaliser les les bruitages et les petits trucages quelques petites subtilités en plus pas grand chose mais comme la vidéo est déjà bien assez longue je vous dis ciao à bientôt et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore accroche fois notre chaîne et puis sur la cloche pour être prévenu de nos prochains projets n'oubliez pas de mettre ainsi vous aimez vous aimez pas vous mettez un j'aime ça m'encourage à réaliser d'autres vidéos et puis surtout si vous voulez que ça s'arrête et bien mettez un j'aime comme ça je continuerai même si vous détestez ça fraîche et des gens voilà j'adore cette phrase alors je vous l'a dit souscrivez un abonnement c'est gratuit souscrivez un abonnement c'est gratuit